Eh bien, j'ai vraiment quelque chose de très intéressant à vous présenter aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de montage vidéo, qui est disponible pour PC ou pour Mac, qui est disponible en langue française, un logiciel qui n'est pas trop exigeant pour les ressources de nos ordinateurs, et surtout un logiciel qui a des outils qui sont vraiment d'un très bon niveau, sans nécessairement être du calibre des superpuissances, mais ces outils-là, non seulement sont d'un très bon niveau, mais ils sont efficaces et performants. Et savez-vous quoi? Ce logiciel-là existe et il est gratuit. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Aujourd'hui, ce ne sera pas un tutoriel sur le logiciel, mais c'est plutôt une vidéo découverte de quelques-unes des belles fonctions qu'on retrouve dans le logiciel qui s'appelle le Vidéoproc Vlogger. Et si Vlogger se retrouve dans le titre du logiciel, c'est parce que ce logiciel-là s'adresse en particulier à des créateurs de contenu. Des vloggeurs, bien sûr, mais ça peut être des créateurs de contenu pour les médias sociaux ou encore pour YouTube. Un logiciel qui s'apprivoise très facilement et qui n'est pas trop exigeant sur les ressources de nos ordinateurs, contrairement aux grands de ce monde où est-ce qu'on a besoin d'être vraiment très, très, très riche et très, bien riche, c'est un fait, mais également avoir des ordinateurs qui sont en conséquence. Alors voilà donc quelque chose qui est super intéressant avec ce logiciel-ci. Je vous présente donc l'interface du Vidéoproc Vlogger et tout de suite, vous pouvez constater d'une part, l'interface, elle est en langue française, d'une part. D'autre part, l'interface se saisit rapidement. On retrouve le timeline, le grand classique avec les cinq pistes classiques qu'on a ici, la piste vidéo principale, la superposition, l'effet, l'audio, de même que les sous-titres. Et bien sûr, on est capable d'enrichir chacune des pistes pour rajouter à ce moment-là si d'autres pistes étaient nécessaires, d'une part. Ici, le grand classique également, à la gauche, c'est la bibliothèque des fichiers dont on va se servir pour notre projet de montage. Et à la droite, juste ici, dans le haut, ce sont tous les outils fort intéressants et fort impressionnants de Vidéoproc Vlogger. Alors voilà donc ce qui constitue l'ensemble de l'ergonomie de l'interface. Et ce que j'aime, c'est vraiment l'apprentissage. L'apprivoisement du logiciel se fait de façon naturelle, fluide. Ce n'est pas compliqué. On comprend rapidement où sont les éléments et comment on est capable d'y parvenir. Alors franchement, bien joué de la part des gens qui ont produit le logiciel. Dans ce cas ici, je le signalais, le logiciel est capable d'accueillir des fichiers Full HD ou encore des fichiers 4K. Dans ce cas ici, ce sont des fichiers 4K qu'on retrouve. Et il faut savoir également que si on utilise des fichiers 4K, au niveau de l'exportation, l'exportation pourra se faire en 4K. Si on utilise des fichiers Full HD, l'exportation sera en Full HD. Il n'y a pas moyen de passer du Full HD au 4K, à moins qu'on se tourne vers le convertisseur. De la compagnie, par exemple, ou d'une autre compagnie, bien sûr. Mais dans le cas du convertisseur, lui, c'est un convertisseur. L'achat de l'utilitaire, à ce moment-là, c'est payant. Mais pour tout le reste qui est là, le logiciel, il est gratuit. Il n'y a pas de watermark. Il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de fonctions qui sont verrouillées parce qu'on n'a pas acheté une licence. Vraiment gratuit, gratuit, gratuit. Et c'est très, très bien. Alors voilà ce qui nous permet d'entrer le jeu, je vous dirais, à l'instar un peu de la personne qui est en train de faire du yoga, de vivre toute la situation du montage vidéo avec, passablement, de sérénité. J'ai vraiment été emballé par les fonctions que j'ai retrouvées dans le vidéoproc vlogueux. Des fonctions qui sont passablement avancées. À titre de comparaison, j'utilise Movavi Studio pour mes productions sur YouTube. Et Movavi Studio me coûte autour de 70-75 $. Alors, si je veux des mises à jour annuellement, alors c'est quand même un montant qui est assez appréciable. Or, quand je regarde ce que ce logiciel-là m'offre de façon gratuite, le vidéoproc vlogueux, il y a certaines des fonctions qui sont plus avancées dans ce logiciel-là que dans Movavi Studio. Quoiqu'à l'occasion, il y a d'autres fonctions qui sont un petit peu plus avancées. Mais je vous dirais, avec quelques bonifications en plus qu'on pourrait apporter dans ce logiciel-ci, et je vais vous en faire part d'ailleurs, ça va faire partie des observations que je ferai à l'occasion. Mais franchement, pour un logiciel qui est gratuit, il n'y a rien de caché, rien, rien, rien de caché. Franchement, c'est assez impressionnant. Et à preuve, par exemple, je vais commencer avec l'outil de coloration. On le sait, c'est important, la coloration qu'on veut apporter. Quelle que soit la source de nos vidéos, que ça vienne de nos téléphones intelligents, que ça vienne de nos appareils photo, etc., on doit souvent retoucher nos photos. Quand vous regardez l'interface, au niveau de la coloration, c'est à toute fin pratique. Puisque vous venez du monde de la photo, ça s'apparente beaucoup à une interface que vous connaissez bien, y compris juste ici avec le panneau teintes, assurations, luminance, qui nous permettra donc d'apporter des choses qui sont intéressantes. Et en plus, à la gauche, vous retrouvez ici plusieurs ensembles de lots, lifestyle. Pour le portrait, il y en a. Pour le paysage, il y en a. Également, vous pourrez mettre vos favoris. Et surtout, dans le bas ici, à la droite, à la gauche, pardon, vous voyez que vous êtes même en mesure d'enrichir et d'ajouter d'autres lots que vous pourriez avoir déjà en votre possession ou que vous achèterez ou que vous téléchargerez. Bref, voilà donc un outil qui est très, très, très complet. À ce moment-là, au niveau de la coloration, beau travail. Là où le logiciel frappe vraiment un coup de circuit, à mon avis, c'est au niveau de la gestion de la vitesse des fichiers. Et en particulier, lorsqu'on aime bien faire des effets qui sont comme des speed ramps ou encore du slow motion, du ralentissement, lorsqu'il y a ce genre d'effets-là dans notre vidéo. Par exemple, si je vous présente la clip qui est là, donc regardez à l'écran, une clip qui se déroule à une vitesse normale, mais qui a un potentiel pour pouvoir justement faire du speed ramp. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, ce qui est vraiment intéressant, si je prends d'abord le clip qui est là et que j'ouvre l'interface au niveau donc de la vitesse, encore une fois, on est capable d'agrandir le panneau. Et vous regardez juste ici, il y a des pré-réglages donc au niveau de la vitesse pour à ce moment-là, soit des fois accélérer celle-ci, ralentir l'autre. Ça amène des éléments qui sont très dramatiques, surtout lorsqu'on jumelle ça donc avec de la musique. Alors, dans ce cas ici, si par exemple, j'amène donc ma vidéo et que j'accélère donc cet élément-là, en accéléré, et hop là, et là, à ce moment-là, j'ai indiqué que je voulais un ralentissement qui était bien dramatique. Et c'est ce qui va me permettre donc, lorsqu'on jumelle ça avec de la musique, donc aller vers quelque chose. Super dramatique. Alors, franchement, pour obtenir des effets qui sont comme cela, vous avez vu l'interface, c'est bien fait et ça se saisit rapidement ce qu'on est capable de faire, plutôt que de le faire à la façon classique dans d'autres éditeurs, de devoir scinder notre vidéo en petites sections, en plusieurs sections, et celle-là, on veut l'augmenter à ce moment-là en termes de durée, celle-là, la raccourcir, etc. Ça se fait tout de façon manuelle, alors que dans ce cas-ci, encore une fois, bravo, bien fait. Si vous vous lancez dans la production vidéo, il y a un élément que vous avez compris ou que vous allez comprendre rapidement. Ce qui importe, c'est pas la qualité des images, c'est la qualité du son. Le son est l'élément probablement le plus important dans une vidéo. Et dans ce sens-là, autant on apporte de l'attention à notre captation sonore, autant on veut que notre logiciel de retouche de montage vidéo nous offre également des outils en ce qui a trait au traitement du son. Or, dans ce cas-ci, bravo, on a vraiment quelque chose qui est de bon niveau dans le vidéoproc vlogueur. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai un clip sonore au niveau de mes formations, à l'instar de ce que vous voyez actuellement. Ce qui est malheureux à ce stade-ci, peut-être que c'est justement dans les améliorations à apporter, certainement, c'est que lorsque la clip est sur la piste vidéo principale, malheureusement, on n'a pas accès ici à ces outils-là. Il faut, pour le moment, détacher l'audio qui s'en va se loger sur la piste audio et tout ce qui va se retrouver sur la piste audio, à ce moment-là, devient accessible à nos outils, donc, de gestion du son. Et si j'ouvre ceux-ci, donc, actuellement, c'est donc ma voix qui est donc basculée dans l'audio. Et lorsque vous regardez l'ensemble des outils qu'on a là au niveau, donc, des volumes, des dB, etc., et plus particulièrement de l'equalizer qu'on a juste là, bien, c'est vraiment dans les meilleurs outils qu'on a pour, justement, peaufiner notre son. Et je sais que mon frère, qui est dans le domaine de l'enregistrement musical, qui est dans le domaine de l'enregistrement sonore, bien, un echolizer, une gestion des dB ou des trucs du genre, voilà donc des outils, à ce moment-là, qui sont en plein le genre d'outils qu'il manipule et qui nous permet, donc, de peaufiner notre son. Un petit regret, comme c'est là, et si c'est une piste d'amélioration pour le logiciel, ce que j'aimerais bien, c'est que ce qu'on vient apporter comme bonification, par exemple, lorsque j'utilise le micro qui est juste ici devant moi et que je ne vous montre pas, mais lorsqu'on utilise ce micro-là, bien, qu'on soit capable de sauvegarder ces réglages-là pour qu'à chaque fois qu'on utilise la même source sonore, bien, à ce moment-là, on a déjà un pré-réglage qui est donc sauvegardé. Malheureusement, actuellement, on ne peut pas préserver ces retouches-là, ces bonifications-là, mais j'ose espérer qu'à ce moment-là, dans d'éventuelles mises à jour, ce sera le cas. Mais pour le moment, donc, au niveau des outils de gestion du son, encore une fois, très bien joué. Bien sûr, ce qu'on apprécie d'un logiciel de retouches photo, c'est qu'il nous donne la possibilité ou des outils qui sont créatifs. Et dans ce cas-ci, par exemple, lorsque je superpose deux clips vidéo l'une par-dessus l'autre, bien, lorsqu'on a accès à un outil comme, par exemple, la composition, dans ce cas-ci, bien, ça nous rapproche, donc, de l'utilisation des calques dans le domaine de la photo. Alors, c'est en plein le genre d'éléments qu'on retrouve juste ici et qui nous permettent, donc, des superpositions avec des effets qui sont assez créatifs. Et dans ce cas-ci, j'ai donc opté vers normal et j'ai diminué l'opacité de la vidéo qui est, donc, superposée à la première pour nous donner quelque chose qui va aller un peu plus dans ce sens-là, dans le sens que vous voyez comme c'est là. Alors, vous voyez, ce sont des possibilités qui nous sont offertes, donc, par le logiciel de façon facile, fluide. On comprend rapidement et puisque vous êtes familier avec les logiciels de retouches photo, bien, vous allez retrouver facilement à ce moment-là vos points de repère avec ce logiciel-ci. Et puis, juste un dernier exemple pour vous montrer encore une fois la facilité des outils qu'on a dans le vidéoproc vlogger. Alors, dans ce cas-ci, si je veux apporter à cette vidéo-ci un effet, donc, de mouvement, alors, je peux regarder mon interface, encore là, plein de, plein de réglages qui sont là et c'est sympathique. Je peux arriver puis dire, très bien, je vais ajouter un effet, donc, de mouvement. Je pourrais vouloir aller, justement, dans ce sens-là et, au final, dire que je voudrais peut-être, à ce moment-là, davantage un effet qui serait de cette nature-ci. Et, donc, je commencerai comme cela et après ça, je vais terminer comme cela. On va voir ce que ça va donner puis peut-être que je veux que l'effet soit beaucoup plus rapide dans le temps. Alors, je vais juste jouer. Ici, c'est ce que j'ai, sur ce quoi je travaille et ici, c'est le rendu. Alors, on va regarder ce que ça va donner juste pour vous montrer comment c'est super rapide donc de voir et d'obtenir, à ce moment-là, le mouvement qu'on veut bien et de même que la temporalité qui va donc venir avec notre choix. Alors, vous pouvez voir, super facile à travailler, une ergonomie, là, vraiment exemplaire. Eh bien, au final, est-ce que le vidéoproc vlogger doit retenir notre attention? Absolument! Franchement, si vous êtes à la difficile de demander mieux pour un logiciel qui est gratuit avec toutes les fonctions qu'il nous apporte, difficile de trouver mieux sur le marché et c'est autant pour Windows que pour Mac, c'est en langue française. C'est un jeune produit qui est appelé, donc, à grandir, qui est appelé à évoluer. Et ce que j'aimerais, je l'ai signalé en cours de route, permettez-nous de sauvegarder nos pré-réglages de décollageurs, de sons. Permettez-nous de conserver des pré-réglages au niveau de la coloration. On va être très heureux. Ici, il y a tellement d'outils qui sont là que j'aimerais bien que ça puisse être comme dans Lightroom, que ce soit en mode mono. Si j'ouvre un outil et que j'en ouvre un deuxième, que le premier se referme parce que sinon, lorsqu'on déplie tout cela, il y en a, donc, à ce moment-là, des curseurs. Alors, ça peut être assez costaud. J'aimerais bien qu'on puisse utiliser, donc, le mode mono. Manifestement, comme c'est là, ce qu'il faut savoir également, la seule petite limite, si vous injectez des fichiers, donc, en Full HD, la sortie et l'exportation ne pourra pas se faire en 4K. Vous allez donc rester seulement avec une exportation en Full HD, à moins que vous tourniez vers le convertisseur qui, lui, à ce moment-là, vous permettra, donc, de pouvoir exporter ou produire le tout au niveau, donc, du 4K. C'est un peu la seule limite qu'on est capable, donc, de retrouver. Mais, mis à part cela, pour un jeune logiciel qui vient toujours arriver sur le marché, franchement, c'est un excellent départ. Vous allez retrouver dans la description de la vidéo un lien vers ce logiciel-là. J'espère que la vidéo a donc été inspirante pour vous. J'espère qu'elle a été une source d'information que vous avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada